On se situera du beau dans la nuit aussi je suis en train de voir Hitman, Shadow, The Hedgehog Je me permets de la couper parce que je crois qu'on voit Signalis à l'écran On va faire monter Hémorode et Zanafer Bonjour Et bonjour Comment ça va ? Vous êtes prêts pour commenter Signalis ? On est totalement prêt Let's go, on attend que ça Bon courage, on vous laisse la main et on vous souhaite bon courage Merci, à bientôt A bientôt Bonjour le chat Bonjour le chat On commence directement pour Signalis donc je te laisse présenter le début du jeu Vous n'avez pas eu la chance de voir le superbe menu avec l'oeil de notre personnage malheureusement Mais ouais ouais Alors Signalis c'est un jeu sorti en 2022 développé, si je ne dis pas de bêtises par deux personnes et du coup soutenu par le site Humble Bundle qui est un jeu survival horror qui, vous allez très vite le comprendre prend des inspirations des deux plus gros survival horror depuis ces 30 dernières années c'est à dire Silent Hill et Resident Evil mais pas que on a aussi beaucoup d'espéts d'autres jeux qu'on verra un peu plus tard qu'on abordera quand ce sera nécessaire on sent que Paralletti et d'autres jeux sont venus pour de l'inspiration et on joue du coup un personnage qui s'avère être une réplica donc dans ce monde dystopique et bien c'est une androïde c'est une androïde qui va croiser d'ailleurs d'autres androïdes qui vont beaucoup lui ressembler on va dire au moins physiquement parlant on va dire aussi qu'au niveau des références il y a beaucoup d'animes très populaires il y a du Evangelion au niveau des références il y a du Ghost in the Shell il y a même aussi d'autres médias comme du Lovecraft des fois il y a de grosses inspirations Lovecraftien alors apparemment Immorode on t'entend très faiblement ah ouais ? ah mince ? alors attendez je vais essayer de voir si je peux monter un peu ah bah à 200% bon je vais essayer de toucher alors vous me direz si vous m'entendez mieux donc du coup pour expliquer vite fait le début de l'histoire on est le réplica modèle Esther qui nous sommes crachés sur une planète enneigée à bord du vaisseau Penrose 512 et au moment où on a voulu faire notre check-up en ouvrant la capsule cryogénique de notre commandant on a trouvé juste une carte d'identité voilà et donc on va partir inquiéter donc là vous avez déjà remarqué on a des phases forcément on va dire qu'on va appeler les phases classiques parce qu'on a vu une fausse vue 3D etc et on a les phases FPS qui sont un peu des passages clés on va dire qui vont apporter un peu plus de lore au scénario et qui vont nous permettre aussi de récupérer certains objets qui vont être essentiels ah oui je viens de remarquer The Great Potro ne t'étonne pas et ne vous étonnez pas il y a énormément d'allemands dans le jeu il y a beaucoup de mots en allemand un peu partout d'ailleurs notamment Petite Rivianule tous les modèles de réplica sont des noms allemands des noms allemands d'oiseaux on va dire beaucoup de noms d'oiseaux dans cette one et justement Esther qui est notre notre réplica c'est tout simplement une pi ouais c'est une pi là par exemple on vient de croiser Star alors on lui parle pas parce que ça nous fait perdre du temps et pareil elle c'est les tourneaux du coup qui est son symbole mais ouais du coup c'est très cool en fait on a cette ambiance vraiment voilà bon l'allemand est présent mais ouais du coup on en parlera peut-être un peu plus c'est que en fait si vous voulez pour ceux qui n'auraient pas eu la chance encore de faire Signalis on va entre guillemets aborder le scénario quand ce sera nécessaire mais on vous laissera peut-être le plaisir de découvrir tout ce que vous avez à faire parce que comme un Resident Evil comme un Silent Hill le jeu est extraordinaire dans son lore et beaucoup 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 de documents qui permettent vraiment d'étoffer un peu l'univers d'étoffer les personnages etc donc foncez-y c'est un super survival horror et vraiment ce sera dommage de passer à côté sachant qu'en plus toutes les cinématiques vont être skippées vous ne verrez vraiment pas grand chose alors première mécanique un petit peu RNG le lockpick c'est bon ça s'est bien passé oh là là nickel parce qu'en fait pendant son PB parce qu'il a PB il y a deux jours il avait tout complètement une autre séquence j'avais même noté sa séquence c'était deux bas trois bas deux O trois O et c'était passé mais je pense que visuellement il le voit maintenant à force de le faire ouais mais ça peut lui arriver en fait ça lui arrivait de se planter et machinalement taper une séquence et se retrouver en fait avec pas la bonne ouais c'est ça ce que vous avez vu il y a une petite animation où en fait on voit la serrure on va dire se tourner et forcément si vous n'avez pas la bonne la serrure tourne un petit peu dans le vide et donc du coup ça va du coup c'est bon alors là on voit les premiers ennemis du jeu qui sont des réplicas corrompus c'est ça tout simplement on veut esquiver durant la run tous les ennemis mis à part les boss qui seront obligatoires c'est notamment lié à la catégorie parce que dans le jeu il y a quatre feng trois feng que l'on peut obtenir normalement et une cachée et la feng memory qui est celle de la catégorie demande de tuer très peu d'ennemis et en fait vraiment on tuera des ennemis si vraiment c'est nécessaire de tête je crois qu'il tue à tout cassé trois ennemis puisqu'il se retrouve dans des salles où il fait très sombre et il a besoin ou en tout cas il est nécessaire de les tuer pour pouvoir passer tranquillement c'est ça c'est les seuls ennemis qui va tuer et d'ailleurs c'est pour cela qu'il ne ramassera aucune des armes du jeu mis à part une arme qui lui servira pour le boss de feu c'est ça en gros on va appeler ça nous la première grosse partie parce que on va jouer une grosse partie du jeu ici et on va faire que des cendres quasiment et en fait on aura une deuxième toute petite partie qui va être une petite surprise on aura le temps d'en aborder un peu plus et on aura une troisième partie et c'est là où du coup on récupère enfin une arme mais là toute la première partie on touche à aucune arme sachant que dans les armes vous avez le classique flingue un fun un petit gun et puis vous avez un alors je ne sais jamais comment tu sais c'est un petit truc électrique ah oui les espèces de pour ceux qui ont joué à Resident Evil Rebirth c'est un peu l'équivalent des oui des taser du taser exactement voilà voilà ouais c'est ça nouvelle petite phase FPS là on avait récupéré deux morceaux de on va dire d'une clé qui ressemblait à un papillon et du coup on ouvre la boîte papillon tout simplement et là on va récupérer du coup un appareil auditif qui va nous permettre en fait d'avoir de la radio et grâce à la radio on va pouvoir faire plein de trucs par exemple ouvrir des portes alors j'ai été très déçu j'ai joué au jeu malheureusement avec cette radio je ne captais pas rire et chanson ouais désolé j'aurais apprécié de jouer avec les meilleurs blagues de bigard pendant la partie ça aurait été absolument génial franchement en fait on va surtout se servir de la radio là par exemple vous allez voir il va s'en servir pour pouvoir avoir une séquence au niveau de son coffre parce que pareil c'est RNG et il va s'en servir aussi pour stunner les ennemis et ça on le verra un petit peu plus tard il y aura un effet bien visuel on va bien le voir ah oui vous n'allez pas le louper ah non il s'est planté de code ah mince ah peut-être d'un chiffre ah il dit souvent que des fois comme tu dis il le fait machinalement et ça peut lui arriver qu'il se bloque d'un chiffre mais ouais ça arrive ça arrivera peut-être encore après on n'est pas là pour 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 pb enfin c'est à dire que alors là il va y avoir le premier door warp est-ce que tu veux que j'explique cela à la mécanique ouais ouais je veux bien que tu expliques donc le door warp c'est une mécanique qui va être énormément utilisée des fois vous allez le voir de se mettre devant une porte et au moment de l'ouvrir il va plusieurs fois ouvrir et fermer la map et en même temps qu'il fera ça la map ou l'inventaire et en même temps qu'il fera ça il va appuyer sur la touche pour pouvoir ouvrir la porte et en fait ça va si le door warp se déclenche bien ça va déclencher l'ouverture de la porte on va voir la salle suivante par contre il ne va pas être présent dans la salle en fait il va tout simplement voir OOB et le jeu ne sachant pas comment gérer cela il va instantanément le mettre au point de spawn de cette zone de la nouvelle salle dans laquelle il est qui est en général la porte de sa destination ce qui lui permet de traverser le couloir sans avoir besoin de d'esquiver des ennemis d'affronter ni quoi que ce soit on verra aussi un autre un autre skip qui est très cool qui s'appelle le Blam VHS Run et ça on aura le temps de leur expliquer quand on le verra d'ailleurs on ne devra pas être trop trop loin non on n'est pas loin mais là du coup on est déjà arrivé un peu dans une nouvelle section du jeu vous l'avez peut-être aperçu on a vu une porte avec 5 verrous et du coup on va récupérer ces fameux verrous on va récupérer du coup des clés magnétiques donc là petite énigme rapide alors là il le fait très rapidement parce que normalement je ne crois pas qu'il y ait de RNG à cette phase là par contre dans les faits quand vous jouez en casu bon courage celle-là elle me donnait un peu de fil à retordre après la majorité des énigmes vous inquiétez pas c'est du niveau énigme Capcom ouais c'est ça c'est en fait dans tous les cas vous avez forcément la solution quelque part recommencer tout de même normalement ça marchera voilà là il vient de récupérer la VHS justement exactement d'ailleurs il a vidé une section avec de l'eau et on a vu une carte parce qu'il va récupérer très peu d'objets dans la run mais on a vu une carte qui est tout simplement la carte O mais il ne veut pas la prendre tout de suite parce qu'il va s'encomprer l'inventaire il viendra la récupérer un petit peu plus tard on reviendra dans cette section en fait tout ce qu'on récupère nous là qui est primordial c'est la carte blanche techniquement qui va nous permettre en fait de la recoder parce qu'elle n'est pas codée correctement et ensuite on pourra l'utiliser pour pouvoir ouvrir la porte à l'aise ah oui petite précision d'ailleurs vu que du coup tu en parles de ce fameux inventaire alors ce qu'il faut savoir c'est que dans Signalis on a un inventaire qui est limité à 6 objets on pourrait se dire bon c'est une convention de survival horror oui c'est une convention de survival horror mais dans l'univers de Signalis ils l'ont expliqué ah attendez il y a justement l'item warp qui lui permet de se déplacer pendant la petite cutscene et d'atteindre directement la salle suivante ouais parce que là en fait on va avoir du coup une face FPS donc apparemment ça s'est bien passé qui va du coup en fait déclencher du coup une petite scène où on voit un personnage qui disparaît et en fait on va récupérer une des fameuses clés qui va nous permettre d'ouvrir la porte mais du coup il est déjà techniquement physiquement à l'endroit voilà où il devait être juste après cette section donc pour reprendre vite fait mon explication de l'inventaire c'est expliqué dans un des tracts promotionnels qu'on peut récupérer dans le jeu parce que dans l'univers de Signalis on va dire que c'est une espèce de dystopie on va dire que c'est une espèce de dystopie communiste et il est expliqué dans le lore de Signalis que les androïdes n'ont pas le droit à la possession d'objets au delà de 6 objets sur eux de ce fait c'est pour ça qu'on a l'explication de l'inventaire limité à 6 objets après forcément vous voyez comme disait en affaire Resident Evil et puis évidemment on a du coup un coffre qui est interconnecté dans tout le jeu et qui nous permettra de récupérer ou déposer les objets donc là on vient du coup de recoder notre carte blanche qui va nous permettre du coup de l'utiliser et pouvoir ouvrir l'un des verrous de notre fameuse porte et donc là on va se diriger vers une autre énigme que je trouvais assez cocasse et là il vient en fait de faire l'animation juste pour ouvrir la porte mais il reviendra juste après là en gros on se dirige vers l'incinérateur pour ceux qui ont fait le jeu vous savez de quelle énigme je parle parce que pour moi même si elle semble simple dans les faits pas tant que ça ça m'a pris un petit peu de temps au début pareil c'est le temps de comprendre un peu la mécanique et là du coup il a juste à attendre la fin de l'animation parce qu'en gros on doit caler la température sur cette courbe et en fait vous avez trois boutons qui vous permettent de plus ou moins augmenter baisser la température et c'est un peu délicat au début en fait tu as un bouton pour la température pour le taux d'oxygène et un autre truc un autre réflecteur et en fait pour faire une petite optimisation de temps il va faire le puzzle et pendant que la courbe descend il récupère un item qui va être essentiel c'est à dire les comment je pourrais appeler ça les mines termites en fait les bâtons termites qui sont tout simplement en temps normal dans le jeu quand vous éliminez un ennemi ça ne le tue pas il va tomber à terre il va rester à terre mais au bout d'un certain temps il va se relever le seul moyen d'éliminer définitivement un ennemi c'est de lui planter un bâton termite pour le faire brûler un peu comme dans Resident Evil Rebirth les Crimson Med et forcément comme Resident Evil on le précisait et pareil c'est gentil vous avez des munitions évidemment limitées du matériel limité et des soins limités donc souvent très souvent la fuite étant la meilleure solution clairement oui surtout que comme je dis dans ce jeu les ennemis sont techniquement immortels oui c'est ça donc là on a récupéré une clé de douille on récupère beaucoup de clé dans cette première partie donc du coup on récupère la clé de l'air normalement il ne reste plus beaucoup de clé je crois qu'il nous en reste une ou deux un petit door warp qui a été effectué vous allez le voir régulièrement de toute manière dès que vous verrez le runner ouvrir et fermer un menu vite devant une porte et que à la salle suivante vous ne voyez pas le modèle du personnage c'est qu'un door warp a été effectué et donc là on insère les 5 cartes des 5 divers éléments pour passer à la section suivante du jeu mais d'abord un boss alors un boss mais comme beaucoup de jeux ce genre de boss devient finalement un ennemi commun au bout d'un moment on en recroisera encore voilà c'était le boss trop fort trop fort donc pour expliquer rapidement normalement ce genre de boss le boss est assez difficile en cas de vue parce qu'on est avec notre âme il a un gros canon il faut se planquer attendre qu'il nous tire dessus il faut le stun et tout là ce qui s'est passé c'est que les boss en fait ces deux des boss sont sensibles justement au flair thermite et en fait on s'est tout simplement rapproché du boss on a pris un coup on l'a poussé une fois on lui a planté un bâton thermite ça la one shot gratos alors là c'était à ce moment là où j'expliquais à Zanafer quand nous étions dans le lobby si nous allions parler on va dire du lore de manière générale là par exemple on a croisé un autre réplica qui se veut être un peu plus masculin dans les traits et qui est un peu notre supérieur hiérarchique et en fait il se passe des trucs je ne peux pas trop en parler petit door warp très intéressant qui nous permet de skipper une grosse partie et de gagner beaucoup de temps en fait normalement cette salle il y avait une espèce d'étagère qui était renversée au milieu de la salle et qui nous bloquait seulement en faisant notre door warp le point d'apparition le point de spawn était de l'autre côté de l'étagère ça a permis de tout simplement skipper toute une section rapidement ouais parce que normalement vous êtes censé faire le tour il y a plein d'ennemis il y a pas mal de trucs à faire avant d'arriver là donc là on a récupéré un fusible ce fusible va nous permettre de tout simplement remettre du courant une partie de section donc il faudra remonter parce que là pour l'instant on est au moins 7 et si je dis belle bêtise il faut qu'il remonte au moins 5 pour pouvoir remettre du courant donc là on est sur une phase où c'est très peu très peu de d'action là c'est un petit puzzle rapide avec un puzzle qui pareil est un petit peu chiant casu la première fois mais lui il connait par coeur le truc là on va du coup arriver sur une section où il va y avoir des pièces qui sont plongées dans le noir c'est pas impossible qu'ils tuent un ou deux ennemis oui de toute manière si je ne dis pas de bêtises t'es obligé d'en tuer au moins un pour pouvoir ouvrir la porte suivante parce que ce qu'il faut savoir c'est que ces pièces dans le noir normalement on est censé récupérer un item qui est une espèce de lampe torche mais voilà mais comme cette lampe torche prend une slot de l'inventaire et nous fait faire un détour pour le récupérer on ne le récupère pas donc on tue simplement un ennemi en le poussant et en lui plantant un bâton termite et ça permet de déverrouiller la porte voilà donc là on vient de récupérer une poignée de volets au coup blanc pour moi je vois les références à Resident Evil 2 après c'est ce que vous voulez et là bientôt on va voir une peinture qu'on recroisera un petit peu plus tard dans le jeu et on a une clé qui va nous permettre de déverrouiller cette peinture ne me demandez pas pourquoi parce que voilà de toute manière la plupart des items qu'il va récupérer comme on disait c'est quasiment que les items qu'il a récupéré quelques objets de soin donc là il essaie de manipuler l'ennemi pour pouvoir ouvrir la porte tranquillement et voilà la fameuse voilà oui alors c'est bien qu'il mette un content warning du coup vous avez des flashs qui vont arriver de temps en temps si on peut on essaiera de vous prévenir un petit peu avant que ça arrive si vous êtes sensibles mais normalement à tout péter dans le jeu on en verra 3 3 ou 4 alors ces ennemis là si je ne me plante pas ce sont les réplicas modèles colibri et en fait c'est des modèles quand on va rentrer dans la salle vous allez voir ces espèces de glitchs qui vont apparaître ça va être un bordel visuel et en fait le seul moyen de les vaincre c'est de temps en temps vous allez voir flasher une séquence radio il faut mettre cette séquence radio une autre séquence radio va flasher il faut mettre la nouvelle séquence radio et il faut faire ça à peu près 2-3 fois et à ce moment là tous les ennemis vont mourir c'est pour ça qu'en fait vous le voyez de temps en temps avec une fréquence radio lui en fait il est déjà en train de préparer la séquence audio pour pouvoir stun les ennemis et les attaquer avec pareil on tue un ennemi en lui plantant le bâton thermite on passe pour récupérer un rouleau de ruban adhésif oui parce qu'un petit peu plus tôt il a récupéré une cassette audio qui va nous permettre de réparer cette cassette audio parce qu'elle était cassée et puis pas du ruban adhésif ça fait bien son affaire et cette cassette audio va nous permettre de récupérer un item qui est vachement important pour cette section avec un petit court passage du lac des signes on aura peut-être l'occasion de l'entendre un petit peu oui on devrait l'entendre un petit peu donc là on va mettre la cassette on repare et on met la cassette on prépare notre séquence audio et on va du coup en direction de la section pour pouvoir récupérer cet item qui d'ailleurs est un comment dire une section que techniquement on voit là qu'on reverra et qui est somme toute très importante finalement là retenez bien cette petite image là vous voyez avec cette personne qui est allongée donc là on a juste à attendre et voilà petit passage Tchaikovsky avec le lac des signes et on récupère du coup la clé que l'hybrie si je dis pas de bêtises pour aller du coup dans le bureau de notre administrateur c'était le réplica de type masculin qu'on a vu un petit peu plus tôt et donc du coup on va pour récupérer sa clé administrateur qui va nous permettre d'accéder dans les mines parce que c'est là où nous allons vu que du coup nous sommes à la recherche de quelqu'un en fait depuis le début du jeu et un personnage un peu plus tôt qui était star nous dit bah écoute si tu cherches cette personne je suppose ce qu'elle est dans les mines puisque ça a l'air d'être le plus positif d'ailleurs pour ceux qui s'y connaissent un petit peu vous aurez pu constater et voir de temps en temps à divers moments du jeu des tableaux de l'île des morts l'oeuvre l'île des morts de Bokling ce tableau est énormément présent dans le jeu et a une grosse signification pour les notamment les créateurs du jeu c'est pour ça qu'ils ont mis énormément de clins d'oeil à ce tableau et en termes de l'or il a son importance aussi parce que normalement visuellement on va le voir deux trois fois et surtout on va avoir une séquence FPS qui va nous rappeler mes couches tableaux donc là on a pu rapidement voir ce personnage dont le visage est couvert de pansements et avec ce couteau c'est un personnage qui a son importance dans l'histoire mais on va pas trop développer pour pas risquer de spoiler je peux juste vous dire que le personnage s'appelle Isa à la limite mais c'est tout et donc là on arrive dans une section que je disais vraiment visuellement wow parce qu'on est un peu dans cette ambiance un peu isométrique et tout et on a parlé avec Zanafer un petit peu dans le lobby on a cette ambiance très liminal space où vraiment on est sur une section qui est vraiment visuellement wow il se passe des trucs ici donc là on a le fameux ascenseur de Resident Evil 2 ou Metal Gear Solid à votre choix pour moi pour moi c'est vraiment je sais pas si c'est une référence évidemment mais je vois ça et là nous nous dirigeons techniquement dans une section où on va croiser à nouveau un ennemi qui est un petit peu blindé on va dire mais techniquement vous allez le voir on va pas être obligé de le faire ça c'est plutôt cool parce que c'est une partie qui est un petit peu délicate en casu évidemment on arrive dans une section où on n'a pas beaucoup de munitions on n'a pas beaucoup d'inventaire donc il faut faire bien attention donc là on appuie sur le bouton on va attendre que cette écoutille s'ouvre on récupère ce soin et en fait on attend que l'ennemi se positionne pour tirer comme ça on esquive son tir d'ailleurs cet ennemi qui est dans le modèle en fait était tout simplement le premier boss oui c'est ça on apprend même son nom un petit peu plus loin quand elle est au sol si je me souviens bien c'est lina qui est tout simplement le mot allemand pour Ménat ouais c'est ça Ménat ouais mais comme je t'avais dit j'ai eu le temps de refaire une partie du jeu malheureusement pas tout le jeu et du coup c'était à peu près vers là où je m'étais arrêté c'est pas le temps le temps de terminer ah oui petit passage en vue via la première personne où on se trouve sur une plage énigmatique et le truc c'est que c'est un passage où on peut ramasser des bouts de papier pour le lore et tout mais comme là on est en speedrun on s'en fout et qu'on est obligé d'attendre un certain temps et bien on va tout simplement escalader voilà on grimpe la montagne donc sur ses notes il expliquait que ça passait entre 1 minute 20 à 1 minute 30 d'ascension donc ça va être 1 minute 20 ou 1 minute 30 où il va pas se passer grand chose on va vous supposer qu'il va en profiter pour vous lire les noms et nous on va en profiter pour vous rappeler que bah achetez le jeu quoi parce qu'il est trop bien oui clairement si vous aimez les survival aurores anciennes Signalis c'est clairement personnellement c'est mon coup de coeur 2022 c'est vraiment mon GOTY 2022 le jeu est excellent il est sur plus ou moins tous les supports il est disponible dans le Game Pass il est sur Steam il est sur console il est sorti en version physique il y a de cela quelques mois ouais ouais c'est ça vous l'avez sur Switch et PS4 d'ailleurs au passage la version sur laquelle on joue c'est une version une mise à jour intérieure parce qu'en fait ils ont fait une mise à jour quand il y a la version physique qui est sortie et cette version physique a corrigé quelques door warps et quelques trucs et du coup on a perdu une optimisation la fin de cette section et on a fini par réussir à escalader c'est de mon temps mais ouais donc là on arrive dans une section qui clairement pour moi c'est inspiré du Silent Hill on va voir beaucoup d'allusions au sang etc alors est-ce que je te laisse expliquer un petit peu ce qu'il vient de faire vas-y je peux le faire vas-y vous avez vu qu'il est passé au travers de la texture alors encore une fois on abuse un petit peu de ce que nous permet de faire le jeu techniquement en fait on est censé rentrer un code vous le verrez en fait ça arrive quand il peut on va dire traverser cette texture en rentrant quand il rentre dans une pièce quand il revient dans cette pièce ça arrivera un moment si à un moment il se retrouve bloqué qu'il n'arrive pas à faire ce petit skip il connaît le code ne vous en faites pas il restera pas bloqué ah oui ça y est il a récupéré enfin l'encens qui va nous permettre de faire des petits trucs attention et puis le psy et donc voilà en gros cette section va nous permettre de faire pas mal de petits trucs sympas avec les portes et de nouveau nous avons une porte bloquée par 6 emblèmes que l'on va du coup dans cette section récupérer oui d'un plus ou moins toute manière d'un plus ou moins toutes les grosses sections du jeu vous aurez une porte qui va être bloquée par 5 ou 6 clés je crois que c'est le moment oui c'est le boss c'est le sarcophage à pote qu'on va tuer de la même manière un bâton thermite et Isa va le tuer au fusil à pompe alors en fait Isa se sert d'un fusil à pompe mais le fusil à pompe d'après notre personnage est dans un calibre tellement démesuré qu'en fait avec le recul de son arme elle s'assonne tout simplement voilà et ce boss bien dégueulasse c'est une pour moi c'est une grosse référence à si je dis pas de bêtises Silent Hill 2 l'espèce de le boss de fin dont je me souviens jamais son nom l'espèce de lit volant bizarre on en avait parlé il y a 2-3 jours il y avait clairement une inspiration totalement assurante parce que c'était une espèce de sarcophage avec des brins guise de jambes un peu en mode araignée donc là vous avez vu il a utilisé le code pour pouvoir ouvrir la porte alors qu'il avait réussi à passer mais c'est que dans l'autre sens il ne pouvait pas se permettre de faire ce type d'optimisation donc là on arrive dans une salle où il y a des câbles ces câbles si vous passez à travers vous prenez des dégâts mais on va les prendre ces dégâts parce que ça va plus vite ça vous évite de faire tout le tour de la salle et vous n'en faites pas parce que vous avez cru le voir il a récupéré un soin donc là il est vraiment au bord de la mort mais vous n'en faites pas hop un petit coup de rustine et ça va mieux d'ailleurs comme dans Resident Evil en fait quand on ouvre le menu on a les différents statuts de santé donc vert quand tout va bien jaune quand ça commence à faire un peu mal rouge quand ça crème vraiment mais après on le voit dans le menu puis vous l'avez vu aussi on le voit visuellement on voit l'écran qui montait en rouge donc il faut mieux faire attention je ne sais plus si on l'a précisé il a il a créé des sauvegardes pour pouvoir backup pour cas où normalement il ne devrait pas mourir est-ce que je suis le seul non non tu n'es pas le seul j'ai un freeze aussi on va attendre un petit peu petit souci à l'eau la régie je vais regarder sur le retour américain on a un petit souci je vais regarder non c'est bon côté américain ça continue et nous qui avons un petit souci technique vous n'en faites pas j'ai vite fait passé sur le stream américain en attendant pour moi il est en train de récupérer la clé tu sais que tu récupères avec les anneaux on ne l'a pas dit il a récupéré des anneaux vous ne le voyez pas faites nous confiance on a récupéré des anneaux et on tombe sur une sorte de salle où il y a deux mains il y a une main où c'est très proche de la porte et il y a une autre main où on va tout simplement insérer ces anneaux et on va récupérer un emblème qui était caché derrière l'autre main donc là la régie est en train de s'en occuper ne vous en faites pas ça va bien dans le pire des cas n'hésitez pas à ouvrir temporairement le stream américain mais rassurez-vous je pense que ça ne va pas prendre trop de temps j'espère donc du coup là alors vous ne le voyez pas ou vous le voyez peut-être côté américain on a du coup normalement l'intégralité des emblèmes qui vont nous permettre d'ouvrir la porte que vous avez vu un peu plus tôt enfin presque en tout cas je crois qu'il nous reste un ou deux encore une fois et en fait on retourne du coup dans une salle où il y a des câbles et pareil on va encore du coup reprendre des dégâts ou on va foncer à travers les câbles c'est pas grave ça fait pas mal enfin ça fait mal mais on a ce qu'il faut pour se soigner donc c'est ok c'est ça mais comme on disait si bien ah c'est bon alors je crois je crois qu'on le voit côté french restream nous on n'a pas le retour en revanche attends je regarde on n'a pas le retour c'est revenu du côté french restream on l'a le retour on l'a le retour mais on n'a pas nous le live en fait sur discord bon bah du coup vous de votre écran vous avez dû voir du coup il a ouvert la porte grâce à ces il est en train d'ouvrir la porte et du coup ça marche ça marche maman merci ok bah là de toute façon on est dans une phase un petit peu voilà c'est bon super on a le voilà donc tout simplement d'ailleurs c'est le time gg fini terminé hop ah bah ouais comme quoi vous avez vu c'était allé vite world record tout ça gg clapa et non c'était une blague lol ouais 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 parce qu'en fait on arrive sur un genre de faux menu techniquement parce qu'on constate que l'oeil n'est pas pareil que notre belle intro et en fait on arrive du coup dans une toute nouvelle section du jeu où techniquement le vaisseau vole ça a pas l'air d'être notre personnage ou alors c'est notre personnage mais pas comme on l'avait vu avant donc on va faire notre on va faire le petit check-up du vaisseau voilà le cockpit tout va bien on va vérifier les moteurs la salle de cryogénisation ouais le petit check-up quoi on va juste vérifier que tout fonctionne voilà c'est bon les réacteurs fonctionnent c'est parfait ça a l'air pas mal on va vérifier la capsule cryogénique ouais c'est bon ça a l'air d'aller parce que là techniquement on a fini la première grosse partie du jeu là on est en train de faire la deuxième petite partie du jeu et là comme vous pouvez le voir dans cette cinématique notre personnage a perdu son bras et ça a pas l'air de bien se passer d'ailleurs je ne spoilerai pas la cinématique justement où on voit ce qui se passe qui est avant le faux game over enfin la false thing mais juste je dirais qu'il y a une énorme iconographie Ghost in the Shell à ce moment précis ouais 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 l'aspect visuel des cinématiques avec comme tu disais cette inspiration Evangelion et cette inspiration Ghost in the Shell les cinématiques on le ressent mais là c'est littéralement du plan pour plan Ghost in the Shell ouais ouais totalement donc là notre personnage a récupéré du coup la Gravity Suit si vous l'avez la référence à Metroid ben bravo et on est de retour sur la plage on est de retour sur la plage et donc là on va récupérer du coup un radeau on le voit un petit peu avancer tout doucement vers ce radeau et ça nous permettra de terminer cette section FPS et du coup de commencer techniquement la troisième et dernière partie du jeu c'est ça en fait on va revenir ouais on va revenir un petit peu sur nos pas mais le décor et l'ambiance ils ont bien changé ah ouais ben tu sens qu'il y a eu du laisser aller la femme de ménage ça fait un moment qu'elle est pas passée parce que là en fait on va même récupérer des objets que techniquement on a déjà récupéré dans la première section du jeu et c'est là que finalement le jeu trouve plein de petites idées vraiment très sympa pour techniquement nous redonner envie d'y rejouer encore et de jouer des références de choses qu'on connaît déjà techniquement mais ça rend trop cool d'ailleurs il va falloir vraiment faire quelque chose parce que j'ai remarqué que les portes ont d'énormes tumeurs il va falloir consulter ça monsieur allez voir le médecin donc là on a le fameux coffre qu'on avait déjà ouvert dans la première section du jeu qui nous permet de récupérer la clé de la salle de classe et pareil on va avoir très peu d'items tout au long de notre repéré pour pouvoir utiliser les portes etc donc là du coup on a la lampe qu'on pouvait récupérer beaucoup plus tôt mais dont on ne se fait pas servir on l'a juste récupéré au passage pour ce moment là et on va comme on le disait beaucoup plus tôt dans la run on va récupérer enfin quelque chose pour se défendre on a vu vite fait Adler lui aussi il n'a pas l'air d'aller très bien ça n'a pas l'air d'aller mais déjà de base ça n'avait pas l'air d'aller déjà ouais mais là franchement il va falloir songer à consulter vraiment là ça commence à amplifier là c'est il faut aller voir le tout vivre aussi voilà donc il serait souvent à voir il a réussi on retraverse des zones que l'on connait en partie mais elles sont beaucoup plus poisseuses beaucoup plus dégueulasses un petit peu plus tôt on a récupéré du coup alors je crois pas que ce soit l'acétone je crois que c'est juste non c'est un espèce d'acide ouais c'est ça c'est de l'acide en fait on va tenter de développer une photo qui va nous permettre de récupérer du coup un objet qui va nous être essentiel ah on est en train de se préparer pour du skip hop petit door skip qui passe voilà donc ici vous voyez dans cette salle il faut récupérer divers items pour pouvoir ouvrir le en fait pour être précis il faut récupérer des cartes de tarot qui vont nous servir à connaître la séquence à rentrer pour pouvoir ouvrir la porte menant au boss de feu ouais parce qu'en fait on va le voir quand cette porte va s'ouvrir ça va nous rappeler encore une fois quelque chose qui s'est passé un peu plus tôt dans le jeu c'est juste que l'acétone avait fusionné avec notre lop torche c'est toujours autant rire c'est voilà donc on a de l'acétorche ou de ou de l'amptone au choix parce que là vous avez vu il est passé dans cette pièce il a déposé déjà des objets dont il n'avait pas besoin petit tableau de l'île des morts on récupère la carte de tarot la carte des amoureux et d'ailleurs on a fait un item un item skip voilà ouais on s'est servi d'une carte pour en fait je crois que ça skip l'animation en fait c'est le tableau qui se découvre c'est ça ouais donc du coup là on a récupéré la seule arme qu'on récupère du jeu à savoir la mitrailleuse qui sera l'arme qui servira pour le boss de fin et là on va recalibrer les positionnements de deux antennes relais deux antennes satellites qui vont nous permettre de capter une fréquence radio précise donc on la place sur la 43 et du coup on modifie notre radio pour pouvoir capter cette fréquence et normalement quand on fait le jeu en casu il y a quelques petits trucs en plus à faire avec les tours radio attention je crois que dans pas longtemps veuillez ah oui on va avoir une section entre l'épilepsie ouais normalement les tours radio en casu on peut s'en servir pour pour ouvrir des archives médicales qui nous en apprennent un peu plus sur le lore des divers personnages alors qu'on vient de récupérer du coup la carte du tarot de la tour et donc attention séquence épileptique attention à vos yeux ouf elle était particulièrement violente celle-là elle a même fait laguer carrément le jeu je vous j'aime beaucoup par contre le petit carton que GDQ a rajouté en prévenant que ça pouvait être un peu violent vraie épilepsie ouais attention à vous d'ailleurs comme vous pouvez le constater pour ceux qui peuvent regarder sans mourir pendant ces séquences-là vous voyez flasher notamment en fond le fameux tableau de l'île des morts enfin l'une l'une des cinq représentations de l'île des morts parce que petit trivial le tableau de l'île des morts est un tableau qui existe en cinq exemplaires quatre sont encore possédés par des musées et un a été détruit pendant le bombardement de Berling pendant la seconde guerre mondiale et beaucoup de d'adeptes et de passionnés d'art mènent toujours des petites enquêtes sur ce tableau parce que ce tableau recèle beaucoup de mystères et ces mystères-là n'ont jamais été réellement résolus il y a des gens qui qui travaillent dessus depuis longtemps et d'ailleurs si je peux vous recommander la chaîne de alt 200 si je me souviens c'est alt 236 bonne question je sais que je voudrais de quelle chaîne tu parles mais il a fait une très très bonne vidéo sur l'île des morts justement où il a contacté notamment quelqu'un qui enquête depuis longtemps sur ce tableau oui du coup le chat on entendra te confirmer c'est bien ça donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là ça vous en apprendra un petit peu plus et oui alt 236 c'est vraiment un youtubeur de génie à ce niveau-là donc là on va du coup réussir à développer notre photo qui est en fait un QR code et à l'intérieur de cette petite porte qui était bloquée on récupère encore une fois un item qui va nous permettre d'avancer alors si je ne dis pas de bêtises c'est encore une carte de tarot oui de toute manière c'est ce qu'on fait on collecte les différentes cartes de tarot pour pouvoir résoudre le dernier puzzle c'est ça normalement on a la tour les amoureux les cartes assez classiques les étoiles les étoiles les morts voilà on a 5 à récupérer la carte de tarot étant la mort ce sera clairement la dernière et là voilà la carte de tarot de la mort donc là du coup on va gentiment se diriger vers notre porte qui était bloquée on va récupérer un anneau du cadran qui va nous permettre de résoudre les livres d'abord il va falloir aller justement ah non c'est bon il peut la résoudre directement la séquence était rng donc il allait devoir bah écoute sur son pb je l'ai vu faire la même chose donc du coup la séquence n'est pas du tout rng ok et donc là on revoit quelque chose qu'on avait déjà vu au début on récupère le même livre c'est à dire le roi jaune le roi en jaune je crois le roi en jaune qui est un livre assez connu et du coup on arrive à la dernière save room avant le boss de fin qui n'est autre que folk donc on récupère du coup notre printrailleuse et un soin parce qu'on va en avoir besoin le boss fait quand même quelques dégâts et il y a surtout des add qui vont venir un petit peu l'aider on a ce long couloir qui est plongé dans le noir encore une fois avec des bouts de papier qui nous racontent un petit peu plus le lore et donc là nous retrouvons à nouveau ce personnage qui était allongé et qui s'avère être tout simplement le bot de fin alors du coup le combat tout simplement le boss va nous envoyer divers types d'attaques et va faire apparaître des add et va régulièrement vous avez un certain nombre de dégâts envoyer des espèces de lances qui vont se planter dans le sol et le but ça va être de récupérer ces lances il y en a 6 au total et il faut lui tout simplement lui planter dans la tête dans la tête donc là c'est ici où ça devient un peu compliqué en fait vous voyez le boss envoie régulièrement des petites bouboules pour pouvoir nous attaquer il y a les add qui sont là des fois on les élimine des fois on les élimine pas là ça a l'air de pas trop mal se passer ok on a notre soin tout va bien on va arriver sur clairement la partie la plus délicate parce que là vous voyez il y a 3 adds il nous envoie des genres de trous noirs ok et là normalement je crois qu'il est vraiment très très proche de la fin avec le boss ok il manipule un peu ses ennemis pour pas qu'il puisse l'embêter d'ailleurs folk qui est tout simplement le mot allemand pour faucon et c'est bon c'est bon c'est bon alors c'est pas encore le time le time va arriver au moment où techniquement on touchera une porte c'est ça on se retrouve de nouveau dans le penrose et on va se rendre vers la salle cryogénique et le time sera au moment où on va tout simplement on verra signalis attention time time ouais gg oh là son boss il m'a fait peur sur la deuxième partie il s'est pas bien passé il s'est pas bien passé du tout du coup 43 56 en game time c'est pas mal honnêtement je vais regarder vite fait combien ça le classerait normalement il est 3ème au leaderboard alors je regarde sur speedrun tu m'as dit combien in game time alors 43 56 45 ça le placerait 4ème du leaderboard sachant qu'il est 3ème actuellement et du coup le runner qui s'appelle Lit ou Light je sais pas comment on pourrait préciser lui il a 45 minutes 56 secondes en real time et en in game time il a 41 minutes 43 secondes et donc voilà qui est de 4ème il a 41 minutes c'est que c'est le rythme